Pas grave, c'est vous qui faites le montage. Je dirais que ça serait sorti de son contexte. Non mais alors ! Merci. Hello, je m'appelle Justine et je suis arrivée chez Data Scientist il y a deux mois. Je m'occupe de répondre aux différentes questions des apprenants au quotidien afin que leur formation se passe au mieux. Je m'appelle Floris, je suis responsable de TRAC chez DST, c'est-à-dire que je gère l'organisation de toutes les formations certifiantes. Hello, moi c'est Mika, j'ai 28 ans, je travaille chez Data Scientist depuis un an dans l'équipe PM. Mon rôle au sein de cette équipe est d'assurer la satisfaction de tous nos utilisateurs. Moi c'est Lucas, je suis programme manager chez Data Scientist. Je m'occupe des cohortes françaises, principalement des cohortes en B2B. Hello, je m'appelle Nicole et j'ai 23 ans, je suis italien et je suis responsable de la partie internationale chez Data Scientist. J'aide des autres personnes venant des autres parties du monde à se sentir à l'aise dans leur étude et leur formation. Je dirais que je suis un CPE pour adultes. Je travaille dans une école pour adultes et j'aide les élèves au quotidien en répondant à leurs questions. Chercher un poste en gestion de projet dans le milieu de la tech, les sujets de la data m'intéressent énormément et en plus quand j'ai vu l'opportunité d'avoir un poste qui permet de monter leurs responsabilités assez rapidement, j'ai tout de suite été intéressé par l'opportunité de travailler chez Data Scientist à ce moment-là. Je n'ai pas hésité un instant pour envoyer ma candidature, car je croyais vraiment que le secteur de la data, c'était le secteur où je voulais travailler. Parce que je pense que la partie technique, c'est crucial pour moi dans le travail. Un geek, c'est-à-dire que j'ai pas mal de hobbies en dehors de chez DST et par exemple, je passe énormément de temps à peindre, à jouer avec des warhammer, je fais même des tournois, je passe pas mal de temps sur les jeux vidéo. Je suis une passionnée de langue, de lecture et de danse, donc je passe le plus clair de mon temps à lire, écouter de la musique et danser et je me fais une joie de corriger toutes les fautes d'orthographe en français comme en anglais de mon entourage. En dehors de Data Scientist, j'aime bien fouiller, je suis un peu un chineur, donc dénicher des petites choses et pouvoir écouter, lire ou voir quelque chose que j'ai trouvé moi-même. Travailler avec des personnes venant de tout le monde et les aider à atteindre leurs objectifs. Le lien avec les apprenants et le fait de pouvoir les aider au quotidien. La liberté d'entreprendre. Supporter les blocs de Floris, il faut être solide. Savoir gérer de très nombreux sujets à la fois. Garder sa patience face à certains utilisateurs. J'ai passé mon master dans une école du groupe Omnes et à la sortie de mon master, quand j'ai intégré Data Scientist, ils ont intégré le groupe Omnes également. À peine arrivé, j'ai retrouvé un ancien collègue qui travaillait dans la même boîte que moi avant Data Scientist et qui d'ailleurs l'a quitté à peu près au même moment, donc c'était assez rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !